Est-ce qu'on va mettre des légumes dans la salade dans laquelle on sera sûre de trouver en revanche ? Vivre d'amour, de musique et de riz complet C'est une chanson toute pourrie que j'ai trouvée, c'est Nino Ferrer pourtant C'est la bande originale du film Les Babacool Bon mais c'était juste pour une chanson avec le mot riz Il y a Emanie à me regarder avec des yeux en disant la fille est folle Excellente idée parce que le riz complet c'est évidemment un très bon riz Et moi je vous propose de faire un riz façon taboulé C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes ingrédients en gros Mais on ne va pas utiliser de semoule, on va utiliser du riz Alors quand vous faites un taboulé de la semoule, il n'y a pas besoin de la cuire Parce que la semoule elle se gorge, elle se gonfle avec le jus de tous les légumes que vous allez mettre dedans Ça ne se passe pas avec le riz, donc là pour le coup il faut le cuire à l'avance Donc on le cuit traditionnellement en respectant la durée de cuisson habituelle Un riz complet, je vous le conseille parce qu'une fois encore c'est meilleur Je ne savais pas, je vous ai trouvé cette petite chanson bébête C'est très très bon pour la santé Et puis on va partir sur, qu'est-ce qu'on met dans un taboulé ? Des tomates, concombres Du thon Non, pas de thon dans un taboulé ma chère Emma Ah dans le taboulé ? Peut-être dans le taboulé niçois Mais non, on met de la menthe et du persil dans le taboulé Voilà, quelques raisins secs par exemple, des oignons émincés On peut mettre un peu de poivron Et on va surtout mettre beaucoup, beaucoup de légumes Parce qu'on est en été et qu'on a moins besoin finalement Le riz va être un support Alors en été, il ne faut pas qu'il y ait trop de riz Ça devient un peu étouffretien Donc on va dire deux tiers de légumes et un petit tiers de riz On prépare cette jolie salade Qui aura un peu le goût du taboulé Mais avec la texture du riz différente On met ça dans un joli tupperware Et direction les Calanques Où on va poser tranquillement Sa petite serviette, sa petite nappe On va sortir les jolis couverts Et on va pique-niquer Et avec de l'huile d'olive j'imagine en assaisonnement Avec évidemment un petit peu d'huile d'olive en assaisonnement Sel, poivre Et puis on a toutes ces saveurs du sucre